Plus vous sentez les choses, moins vous les comprenez, plus vous allez chez le psy et plus vous consommez de la presse féminine de développement personnel, plus vous avez juste. En fait, ça fait des enfants comme ça, voilà. Maintenant, oui, je me sens moi, une vraie fille. Bravo. Le bonbon est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Excusez-vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Edouard nous soit jolies petites et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont là. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. La vidéoscopie, c'est ton moment préféré de la semaine, mais également le mien. Alors, cette semaine, vous avez été, je crois, ne pas dire de bêtises, 6 ou 7 à partager avec moi. Le même extrait de cette émission de, je crois que c'est France 5. Mettant en scène une petite tête blonde, comme aurait dit Victor Hugo, cher enfant blond, nourri de lait et de brioche, quelque chose comme ça. Eh bien, cette petite tête de brioche toute mignonne a une maman qui semble l'être beaucoup moins et qui trouve beaucoup de plaisir dans les atermoiements de genre de son enfant. Mais avant ça, évidemment, c'est l'heure de... La journée est bien triste et bien grise, mais les beaux jours sont à l'approche. Et en vue des beaux jours, c'est cette petite cuisine, cuisinette d'extérieur qu'il va falloir faire briller. Vous voyez, elle a largement pâti de l'hiver. Elle fait triste et pâle figure. Un bon coup de neuf s'impose. La meilleure façon, c'était évidemment. Vous la connaissez. Tac. Le spray cuisine aux agents actifs pour impressionner vos invités. Une bonne giclée un peu partout. On laisse agir. On frotte avec une éponge tiède. Et les agents actifs font le travail à votre place ou plutôt à la place de Nathalie. Alors, le spray cuisine offert pour tout abonnement VIP avant le 31 mars. Et qu'est-ce qu'on dit ? Merci Nathalie ! Avec plaisir. Aaaaaah ! Port de Stella, 8 ans, qui, quelques jours avant Noël, a reçu en guise de cadeau la nouvelle qu'elle attendait depuis longtemps, pouvoir porter le prénom dont elle rêvait. Une vraie... princesse... C'est pas un anagnote ? Je veux chialiser avec toi ? Premier... Premier, 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 premiers indices d'un changement de monde, c'est la mise en abîme des caméras. C'est-à-dire que les boomers, les pré-boomers comme moi, ont grandi avec quelques secondes de souvenirs caméra. Moi, je dois avoir de toute mon enfance, adolescence, de films de moi, je dois avoir moins d'une minute. D'accord ? Désormais, les enfants ont une espèce d'histoire en temps réel, c'est-à-dire d'événements passés, pas encore digérés, pas encore concaténés, mais stockés. Bon, ça, c'est un fait. On verra cognitivement et surtout connativement comment ça va transformer notre mémoire, notre volonté à aller rechercher l'information, à aller fabriquer des souvenirs, à aller réécrire, ré-érotiser ou désérotiser des scènes, à aller embellir ou enlédir des scènes. Une de mes citations préférées, c'est au sujet du passé, de la mémoire. Je crois que c'est soit Paul Géraldi, soit Francis Jeanne que citait Cochet. « Plus fidèle est ma mémoire, elle qui sait si bien oublier. » Et donc, on verra comment la génération qui nous suit, enfin qui est déjà là, comme dit Janko, l'âge de vos enfants, on verra quel traitement ils réserveront au passé. Mais là, on est donc passé de la scarcité des images des boomers à l'abondance des images de la génération Y et Z. Et maintenant, on a la mise en abîme, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui filme quelqu'un qui filme quelqu'un. Donc là, cette famille est filmée par la télévision, la maman filme sa fille, son fils, on ne sait pas, filmé par la télévision, et quelqu'un filme la maman filmant le truc. Donc là, on est dans une fuite en avant de l'image, où on ne sait plus en fait que filmer, donc on filme quelqu'un qui filme. Donc pourquoi pas. Stella, tu es devenue celle que tu as toujours voulu être, une vraie princesse. L'enfant Lysandre est désormais autorisé à se prénommer Stella Ruto-Marie. Bonsoir Stella, merci d'être là ce soir entourée de ta maman Karine et de Naoufel El Kawafi pour un voyeur spécial qui raconte ta nouvelle vie. C'est comme ça qu'on appelle cette nouvelle vie ? Ce soir-là, quand tu apprends que tu as le droit de t'appeler Stella, c'est le plus beau cadeau de Noël que tu pouvais envisager ? Oui. Pourquoi c'était si important de t'appeler Stella ? Parce que depuis que je suis un garçon, je me sens mal dans ce corps et... Alors, je n'ai pas particulièrement de respect et encore moins d'admiration pour une pseudo-science qui s'appelle la PNL, qui est un petit peu... La PNL, c'est un peu la voix de garage des losers et des gens qui ne comprennent pas les gens. Ils estiment que comme ça, en apprenant un certain nombre de marqueurs, de signes, de comment se positionnent les yeux dans l'espace, etc., ils estiment qu'ils vont comme ça développer des facultés bioniques, ils vont devenir superman. Je n'y ai jamais cru, d'ailleurs, quand je faisais des coachings... Oui, oui, j'ai fait mon comming-yard récemment sur la chaîne. J'ai été un coach, je ne le suis plus depuis 15 ans, donc ça serait gentil d'arrêter. À l'époque où je faisais des coachings, les plus fous, les plus asociaux et les plus tarés sortaient toujours de PNL. Ça, c'était vraiment le marqueur. Et vous demanderez à n'importe quel coach, Léo des Philogines... C'est le seul que je connais, demandez à Léo des Philogines. Il me semble quand même me souvenir et avoir confirmé par mon expérience que le regard en haut à gauche, c'est le souvenir factuel et chronologique. Ce petit garçon, cette petite fille, son premier réflexe a une question qui est quand même assez simple, c'est de chercher en haut à gauche. Donc, moi, je sens la récitation. Encore une fois, les vidéoscopies, ce sont des documents vidéo que vous êtes plusieurs à me soumettre via les réseaux sociaux et sur lesquels je me dis au bout d'un moment, je vais aller voir. Je m'efforce de ne pas contextualiser, c'est-à-dire de ne pas détourner de l'information externe pour faire semblant comme ça d'avoir la science infuse. Je ne sais rien de ce petit garçon. Mais là, intuitivement, moi, je sens la récitation. Et donc, j'ai envie de dire un petit peu comme j'avais écrit dans mon mémoire sur le théâtre. J'avais détourné de sa vocation cette explication goffmanienne. La sincérité, c'est très relatif. J'avais tout un passage sur le comédien ment-il ou doit-il se convaincre que ce qu'il dit est vrai. Et j'avais tout un passage visant à rappeler que pour le vrai bon menteur, le marqueur de vérité est transposé sur le regardant. C'est-à-dire, ce n'est pas que le menteur y croit l'important, c'est que le regardant y croit l'important. Et donc, je me dis que ce petit gamin diaphane, par transparence derrière, on va voir la famille, on va voir la maman, on va voir les soeurs, on va voir les tantes. On va voir une influence derrière, d'accord ? Il fallait absolument que je devienne qui ? J'étais vraiment une fille. Une petite fille. Et ça, tu le sais depuis que tu as trois ans. Oui, alors là, le regard approbateur de la maman péroxydée, qu'on va appeler Nadine, parce que j'en ai niqué une comme ça il y a très longtemps, elle a le visage d'une maman au récital de piano de fin d'année de son rejeton, quand le rejeton, comme ça, à memoria, c'est-à-dire par mimétisme, joue sans comprendre et sans sentir. Et en fait, il n'y a que pour la maman que c'est de la musique. Et là, elle a ce regard-là. Et ça, tu le sais depuis que tu as trois ans. Quand tu lis cette lettre... Donc ça, regardez le mouvement de la tête. Je vous l'ai dit, l'ai-je ou pas publié, ça dépendra du rythme de travail des monteurs, à qui je rends hommage et que je salue. Sébastien, chef monteur, sosie officielle d'Adrien Rabiot, et ses petites mains, mais non moins talentueuses, Dimitri, Victor, Christophe. Selon le rythme auquel ils me le livreront, et selon également ma politique de publication, puisque j'ai un directeur de la publication, qui lui, il part en prison, eh bien, vous aurez vu une ex-fémen, ex-prostituée, qui nous relate son parcours. Et en fait, je vous ai fait noter que dans la verticalité, il y avait non seulement l'alignement physique, mais également l'alignement émotionnel. Je n'ai rien inventé. Vous lisez les chakras, le sanskrit, le rapport au corps. Et en fait, quand il y a un rapport au réel ambigu, il y a plusieurs décentrages. C'est-à-dire que ça, c'est un décentrage, ça, c'est un décentrage, et quand le visage est comme ça et comme ça, c'est généralement que je témoigne d'un problème non résolu. Il y a un nœud gordien quelque part, il y a une aporie. Alors évidemment, on ne peut pas reprocher un gamin de 6 ou 8 ans de créer des nœuds, c'est même sa vocation. On peut reprocher par contre aux parents de passer de la petite peinture dorée sur les nœuds. Il faudrait normalement l'aider à les dénouer ou laisser tout simplement le temps et les vicissitudes de l'existence les dénouer. Une des rencontres que fera ce petit enfant, que ce soit avec un adulte doté de discernement, que ce soit avec une petite fille dont il tombera amoureux et qui lui reprocherait de manquer de virilité et qui le rembarrerait au profit d'un homme plus viril, lui ferait se rendre compte par le manque que peut-être sa pente naturelle ne va pas être très fonctionnelle. Là, on a une glorification de l'aporis, une glorification de ce qui ne fonctionne pas, une glorification de ta limite, ce qui est évidemment la conséquence de la société psyrosée, c'est-à-dire de la société de psychologie à l'eau de rose dont on a abreuvé la maman, dont on façonne l'ego à coup de... Plus vous sentez les choses, moins vous les comprenez, plus vous allez chez le psy et plus vous consommez de la presse féminine de développement personnel, plus vous avez juste. En fait, ça fait des enfants comme ça. Voilà. Bravo. On te voit pleurer. Ta voix s'étouffe. Et on t'entend dire, ça veut dire... D'ailleurs, pardon pour ce début de vidéoscopie qui part un peu dans tous les sens, mais enfin, quand le sujet est riche et prolixe, avec un peu de pédagogie, j'estime que l'on peut comme ça zapper. Dans le contenu que je vous promets depuis un an et demi sur les problèmes de dos, dont j'ai beaucoup souffert entre mes 20 et mes 30 ans, je vous montrerai des mouvements non seulement pour renforcer, pour assouplir, mais également pour se remettre en place, pour faire de l'auto-ostéopathie, parce que j'en ai vu tellement des ostéopathes que j'ai compris. Du coup, je me soigne quasiment tout seul. Et la base, quand on a des cervicales bloquées, la base, c'est de pousser vers l'arrière, c'est-à-dire de rétablir la verticalité du cou avant de les incliner. Un nœud psychologique, un impensé, un irrésolu, vous pousse, quand vous broyez du noir, à faire ça. Montons en avant, et ça. D'ailleurs, faites-le devant vos... Mettez en pause, faites-le derrière vos écrans, et vous allez voir que ça va vous bloquer C3. Troisième cervicale. Entre C3 et C4, vous allez sentir là comme une petite bille de plomb, une petite balle de ping-pong, quelque chose de dur. Désolé d'avoir un petit peu comme ça vagabondé, mais aujourd'hui, je vagabonde. Qu'on n'a plus du tout à... Et tu finis pas ta phrase. Qu'est-ce que tu voulais dire ? On n'a plus à quoi ? À se battre ? Alors là, la question est indigente, évidemment, mais on n'en attend pas moins de cette journaliste. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, je l'ai au début confondue avec Ariane Massenet, l'ex-cougar de Fogiel, mais apparemment, ce n'est pas elle, donc vous me direz, ce n'est pas le moine ou je n'en sais rien. Bref, vous le saurez mieux que moi. Moi, ce que je vois dans cette image, ce sont les yeux de la mère. C'est-à-dire, il y a un amour insensé, comme dirait... Qui d'ailleurs ? Tanizaki, je crois, l'amour insensé. Mais il y a surtout une gourmandise, un jeu de rôle. Je me demande si la maman, encore une fois, vous connaissez mon addiction à la théorie femme-enfant, femme-mère, sans le passage par la femme adulte. Je me demande si ça ne serait pas, par hasard, une femme-enfant, devenue maman par... par les rencontres de la vie qui n'est jamais digérée ou conceptualisée le stage adulte et qui, encouragée par la presse féminine à l'idéologie du caprice individuel, on doit tous être des défenseurs du caprice individuel, en accomplissant le caprice de son enfant, en fait, mettrait bas une seconde fois, quoi. C'est-à-dire, son plus gros caprice de femme, d'ex-femme-enfant, c'est d'accomplir tous les caprices de son enfant. Un petit peu comme quand on a manqué de moyens et d'aisance soi-même jeune, on n'a qu'une envie quand on a des enfants, c'est de les pourrir gâter. Ça, c'est pas de la psychologie de bas étage, c'est simplement la réalité. Qu'on n'a plus à... à essayer de résister dans le corps d'un garçon, parce qu'on se sent mieux maintenant. C'est ça, ce qu'elle voulait dire ce soir-là, Stella ? Alors, oui, je pense, mais il y a... Bon, passons sur le regard confit, confit d'on ne sait quoi, d'ailleurs, mais de béatitude de la présentatrice. Rappelez-vous, le présentateur télé, c'est quelqu'un qui jouit en avance de l'audience et du buzz potentiel. Rappelez-vous du passage de l'annonce de la démission du gouvernement précédent de Nicolas Hulot. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Rappelez-vous, Léa Salamé, sa première réaction... Vous l'annoncez ? Vous êtes sérieux, là ? Oui, je suis sérieux. Ça n'était pas dans quelle voie de garage sommes-nous engagés écologiquement ou quel énigme ou quel dilemme politique est-ce que ça va créer au sein de La République En Marche. Non, c'était vous êtes en train de le dire chez nous. C'est-à-dire dans ma carrière, dans mon curriculum vitae, j'aurai l'annonce du truc donc quand on cumulera mes audiences. Voilà. Donc là, elle est en train de... Elle est confite dans sa veste. D'ailleurs, très jolie veste Prince de Galles, La Croisée, Blazer, très séant. Elle est en train de jouir des effets du buzz et en fait, la souffrance potentielle quand le temps aura dénoué les nœuds et aura résolu les apories de ce petit garçon et quand il aura peut-être envie de revenir en arrière comme c'est le cas de beaucoup de transgenres. C'est peu dit par les milieux progressistes. On a pourtant 30-40 ans de recul sur les éducations comme ça en opposition de genre et ça crée des névroses, ça crée des suicides, ça crée des automutilations, ça crée des regrets, ça crée beaucoup de chirurgie donc ça favorise les business, vous savez, toujours des mêmes. Il y a trois mafias dans le business, quatre, les psys, les chirurgiens transgenres, les usines à bébés et les opticiens. Ce sont les business où il n'y a pas de matière première mais où c'est les plus chers. Oui, je pense, mais il y avait autre chose aussi qui était très importante, c'était en fait la symbolique de ne plus l'appeler par ce qu'on appelle le dead name, donc son prénom qu'elle a reçu à la naissance et c'est égal Le dead name ? D'accord, le dead name, donc là on a Nadine, coiffeuse péroxidée de la Côte d'Azur qui emprunte directement sans même l'effort de traduction le vocabulaire des campus progressistes américains. Très bien, très bien, écoutez, encore une fois, dans la langue des barbares résonne le doux dictat de l'Empire, souvenez-vous de ma conférence, et bien là on en a l'exemple parfait. C'était quelque chose dont elle souffrait énormément et du coup, ben là, pour elle, c'était fini, donc plus personne n'a le droit de l'appeler par son dead name. Qu'il se passe si on t'appelle comme ça déjà, on te heurte, mais du coup, c'est interdit, ça y est ! psychologiquement toujours, rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué sur le rôle des trois naissances. On naît quand l'on échappe au corps de son géniteur une première fois, on naît quand nos géniteurs nous mettent à la porte et quand on a gagné sa vie, et on naît quand nos géniteurs nous quittent. Et là, je me demande, alors j'ai pas eu le temps de le préparer puisqu'une vidéoscopie c'est décontextualisé, symboliquement, quelle est la conséquence sur le développement cognitif d'un enfant qui normalement à ce stade de la gradation n'est né qu'une fois, il a déjà deux naissances en fait. Non, il a une naissance et une mort, il a une naissance biologique et il a la mort de son premier prénom. Je me demande, les conséquences sont imprévisibles. Ce qui est à peu près certain, c'est que ça va faire beaucoup de boulot pour les psys. Fini ! Oui ! Et tu te fâches ? Non, ça te fait juste de la peine ou alors ce prénom n'existe plus n'a plus de rapport avec ce que tu es maintenant. Regardez bien, non, la mienne de Nadine était quand même plus jolie. Regardez bien le... Je ne vais pas dire de la concupiscence parce qu'il n'y a pas de relation incestueuse mais on n'est pas loin. Vous remplacez le visage de l'enfant par un objet un peu plus turgescent et vous mettez la photo de Nadine à côté et tout à coup, ça devient black and blonde, ça devient interracial. Avec ce que tu es maintenant ? Oui. Karine, au début, vous pensez que c'était un caprice ? Un caprice, pas vraiment, mais plus du mimétisme parce qu'elle a une soeur est née de deux ans et du coup, on pensait que c'était du mimétisme forcément. Qu'est-ce que tu aurais fait c'était là si ta maman... La piste du mimétisme, je l'ai sentie au bout de trois secondes. Vous serez témoins. Tu avais dit non, ce n'est pas possible de changer et que tu allais rester le petit garçon qui était née de petit garçon. Ben, j'aurais insisté, insisté parce que je me sentais mal, je ne pouvais plus continuer. Tu ne pouvais plus continuer ? Oui. C'est une renaissance, c'est le mot que vous utilisez, Karine, dans ce reportage. Voilà, je vous l'ai dit, symbolique de la triple naissance. Là, il y a quelque chose d'anticipé. Je tue ton vrai prénom, donc, je t'offre une seconde naissance. Oui, parce que moi, j'ai vraiment vu mon enfant renaître. Voilà, renaître, je vous l'avais dit. Il y a quelque chose d'irrésolu au niveau des stades et d'ailleurs, le père n'est pas là, donc on imagine que la première naissance est le fruit d'une défaite, c'est le fruit d'un couple qui n'a pas fonctionné. Le père n'est ni sur le plateau ni à la maison. De toute façon, on imagine qu'il n'est nulle part, le père, il a déjà disparu. Et donc, un peu comme des gens se remarient au bout de 40 ans pour faire mieux, c'est à la mode maintenant, on met en scène une seconde naissance pour effacer que la première rencontre était un choix erroné. Voilà, c'est ça l'explication. Et vous me direz si vous l'avez déjà entendu ailleurs. D'ailleurs, c'est le moment de vous le demander parce que je le demande toujours à la fin. Si vous trouvez que je fais le taf et si vous trouvez que mes explications sont inédites et que vous ne les entendez pas ailleurs, c'est le moment de remercier la vidéo avec un pouce et si ça vous intéresse de vous abonner à la chaîne. Un enfant qui était tout le temps un peu grognon, quoi qu'on fasse, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas ? Voilà, refus de l'antagonisme. C'est normal qu'un enfant soit grognon, vous demandez à n'importe quel psychologue honnête, oxymore, c'est la phase de croissance. Il y a ce qu'on appelle l'âge du non. Dans n'importe quel livre d'éducation traditionnelle, vous verrez l'âge du non. Donc, tout à coup, votre gamin qui n'a jamais eu peur en avion va avoir peur en avion. Il aimait les gnocchis au jambon, il n'aime plus les gnocchis au jambon. Il acceptait de monter sur le siège enfant, il n'accepte plus de monter sur le siège enfant. Et le non, c'est gérer le non sans s'énerver, c'est gérer l'altérité et l'antagonisme. Et je vous dis depuis des années que c'est le primat de l'adulte sur l'enfant. Et quand l'adulte n'est pas un adulte, mais qu'il se croit un adulte parce qu'il a simplement mis bas, eh bien, il ne comprend pas que son refus de l'antagonisme va lui faire faire des mauvais choix pour ses enfants. En ne supportant pas un regard de son gamin qui ne soit pas 100% aimant, c'est-à-dire par une vision tronquée et simplifiée de l'amour, elle va accéder à n'importe quel désir impérieux, donc ce qu'on appelle un caprice individuel d'un gamin pour voir dans ses yeux le plus d'affection possible, en fait, parce qu'elle en a été sevrée et qu'elle ne le supporte pas. C'est une autre enfant qui est complètement épanouie et c'est la plus belle chose. C'est là, c'est un très joli... Celle qui est aux anges, et là, on est sur un changement de caméra, donc les changements de caméra, hop, comme ça, sont les moments où généralement les zygomatiques se lâchent et où on est plus sincère, entre guillemets, parce que quand j'ai fait de la télé, je sais comment ça se passe, on voit que tout à coup le cadreur en a plus rien à foutre et donc même quand on est gamin, on comprend que c'est plus là que ça se passe. Il y a en général une lumière au-dessus de la caméra qui est allumée et en plus, on voit que le cadreur est concentré. Tout à coup, on voit qu'il n'y a plus de lumière qui bouge la caméra et qui s'en fout, donc on comprend et là, on se relâche. Et regardez quand les zygomatiques sont censés être aux anges et regardez Nadine. C'est son caprice à elle qu'elle exécute. Ce n'est pas du tout celui de l'enfant. Et si vous êtes dans le désaccord, dites-le en commentaire. C'est jean ? Non, ça fait trop garçon. C'est trop garçon ? Oui, je ne prends plus les jeans. Je peux mettre des robes et ça fait plus princesse. Voilà, c'est sûr. Jetez tout ce qui renvoie à la vie d'avant. Celle d'un petit garçon devenue fille. Pour Lisandre, qui se prénomme désormais Stella, ses vêtements symbolisent le genre masculin qu'elle a toujours rejeté. Donc là, on découvre que son premier prénom était Lisandre, prénom dont j'ignore l'étymologie. Alors comme je n'ai pas de... Ce matin, je n'ai pas beaucoup de surmoi, donc je vais l'avouer et aller chercher étymologiquement. Le prénom Lisandre est obtenu par l'association de Lis et Alexandre. On le dit aussi dérivé de Léandre, qui signifie lion et homme. C'est plutôt beau, Lisandre. Comme ça, on passe notre bonjour amical au cousin Léo de Californie et qui se reconnaîtra. Et puis, c'est beaucoup plus stylé de s'appeler Lisandre que Stella. Je me suis encore mieux que dans le garçon parce que dans le garçon, j'étais mal à l'aise. Les placards, c'est un tri aussi. Puis aussi, on va faire les boutiques. C'est plus agréable aujourd'hui d'aller faire les magasins ? Oui. D'aller faire les magasins, oui. Alors ça, c'est toute la symbolique du centre commercial qui est désormais le lieu de catéchisme, le lieu de communion. C'est l'édifice religieux laïque. C'est le centre commercial. Juste visuellement, si vous pensez à l'éblouissement de lumière et de couleur que pouvait représenter une église, notamment baroque, aux yeux d'un pèlerin qui habitait dans une maison marron embriquée en terre, aujourd'hui, pour trouver l'équivalent en éblouissement, il faut aller au centre commercial et être frappé par des millions de LED blanches comme une star. On reçoit des luxes de LED blanches. On a comme ça les pupilles stimulées, l'ouïe stimulée, les lumières bougent, il y a des écrans avec des choses qui défilent. Il y a des offres à limite de temps systématiquement pour comme ça stimuler notre envie de consommer. Dans la vie réelle, c'est là, si vous voulez, que le peuple va communier le week-end, c'est au centre commercial et dans les galeries marchandes des centres commercial, c'est la traduction moderne de la trilogie romaine Amor Fati, Amor Dei, Amor Sui. Vénère ton destin, vénère Dieu, vénère toi. Sauf que là, il ne reste plus que le vénère moi et quand il ne reste plus que le vénère moi, c'est-à-dire dans une société sans transcendance, on a des nadines péroxydées qui vont le week-end chez Zara et qui se disent que ça serait plus drôle à défaut de papa et à défaut d'amis sincères, ça serait plus drôle de faire du shopping à deux, donc je vais transformer mon gamin en fille pour qu'il vienne faire du shopping avec moi. T'es une dingue du shopping ? J'aime pas trop y rester... Même si le gamin n'aime pas, parce que là, il vient de dire que fondamentalement, ça ne lui correspond pas. Il pourrait dire j'adore ça, mais là, on voit bien que les antagonismes que je mets au jour se confirment. longtemps, mais par contre, j'aime bien, moi, choisir vraiment maintenant mes nouveaux vêtements. Tu te sens toi maintenant avec ces nouveaux vêtements ? Maintenant, oui, je me sens moi. Qu'est-ce que ça veut dire de se sentir soi ? Moi, j'ai 42 ans, je maîtrise quand même pas mal le monde des idées, je ne sais pas ce que c'est que de me sentir moi. D'abord, est-ce que moi existe ? Est-ce que moi est intéressant ? Est-ce que moi est le même chaque jour ? Tu le sens, tu le sens, je ne sais pas. C'est l'objet d'une dissertation au Collège de France et là, on demande à un gamin de 8 ans s'il se sent lui en posant des questions aux gens que non seulement ils n'ont pas les moyens de résoudre mais qui en plus n'ont pas vocation à être résolus et en transformant ces questions en espèces de paliers incompressibles c'est-à-dire comme on aurait dit dans Outrun, en checkpoint, c'est-à-dire à tel âge il faut que je me sente moi, on fabrique comme ça des névrosés. Naofel, c'est un enfant sur 500 qui souffre de ce que Stella appelle une erreur de la nature, soit 132 000. En France, j'imagine que les parents ne sont pas tout le temps aussi compréhensifs. Absolument, c'est quand même assez rare. Alors nous, avec Auburie Perrault qui co-réalise le reportage... Attendez, je ne comprends plus les prénoms en France, il n'y en a plus un du calendrier. Donc, Lisandre, c'est très beau, mais enfin, on imagine que tout le parcours qu'il a porté aux oreilles de cette personne-là n'est pas forcément... Elle ne l'a pas forcément lu dans un recueil de grecs anciens, c'est plutôt chez le coiffeur dans Femmes Actuelles. Là, donc, on a Lisandre, Stella, Naoufelle, Auburie. Le reportage à mes côtés, l'idée, c'était effectivement de montrer deux parcours, deux portraits croisés de deux enfants à des âges différents pour qui ça se passe très bien, mais l'idée, ce n'était pas d'en faire une généralité parce que malheureusement... Qu'est-ce que tu en sais que ça se passe très bien ? Tu es qualifié en pédopsychiatrie, tu es qualifié en psychologie cognitive de l'enfant, tu es journaliste à France 2 et tu n'es pas au chômage. Donc, ça veut déjà dire à peu près comment tu occupes tes nuits. Beaucoup d'enfants qui sont rejetés par la famille, par l'entourage pour qui c'est encore plus compliqué et l'idée, c'était effectivement de montrer que parfois, ça se passait bien, ça se passait même très bien. On a pu changer le prénom de Stella, il est possible de changer le genre de Stella ? Alors non, pour changer son genre, il faut attendre la majorité. C'est exclusivement réservé pour les personnes... Moi, je vous parie, ça fait partie de nombreux paris que je formule avec vous et j'espère que la chaîne existera encore dans quelques années pour pouvoir, avec le recul, les affirmer ou les infirmés, l'âge de la majorité va baisser. Ça, c'est certain. 18 ans, on va passer à 16 ou 17, à mon avis, avant 2030. En revanche, ce qu'il est possible de faire pour une personne mineure, c'est de changer de prénom, donc il faut faire une demande auprès de la mairie qui a environ trois semaines pour statuer. Celestine qui n'a aucun intérêt légitime. En fait, Nadine s'est maquillée exactement comme un bébé. si vous regardez le teint de porcelaine de son fils, le petit Lisandre, à 6 minutes 3 et vous regardez le teint qu'a essayé de reproduire avec le rouge sur les joues la coiffeuse, elle ne s'est pas maquillée, elle s'est travestie en bébé. Pour le moment, elle est obligée d'attendre sa majorité pour changer son genre, ça veut dire que sur ses papiers d'identité, elle est toujours malheureusement considérée comme un garçon. Mais malheureusement, à quel titre Noufel, elle, Kaffaoui, te sens-tu légitime à l'adverbe malheureusement ? Tu n'en sais rien. Laisse-nous juger en âme et conscience. Il y a une scène très touchante, Stella. C'est ce que vous avez filmé, Naoufel, de cet exercice de training, d'entraînement que tu fais avec ta sœur aînée, Abigail. Qu'est-ce que c'est que cette sœur aînée ? Oui, donc là, alors Noufel, Abby Pourri, Abby Gaëlle, donc là, on est carrément dans une série, vous savez, les séries japonaises, mais pas que, des années 80 qui avaient cette vocation à être mondiale, on ne savait pas trop quelle physique ou quelle... C'est pour ça que les gens ont des grands yeux et des prénoms un peu bizarres, parce qu'il fallait que le prénom soit prononçable dans toutes les langues sans trop d'altération. Et donc là, on a l'impression d'être dans une... avec le métissage forcé et les prénoms étranges, on a l'impression que le réel est devenu une série de pays trop petits pour avoir un marché et qui, à l'exportation, fabriquent comme ça des espèces de looks et de prénoms mercantiles, c'est-à-dire commercialisables dans chaque pays. Toi, tu t'appelles Nathalie avec des yeux bridés et ta face de citron ? Tu crois, idiot, c'est charmittant, mais elle s'appelle Nathalie pour l'exportation en France. Répondre à ceux et celles qui se posent des questions quand ils sont... Vous avez noté le « ceux et celles ». Répondre à ceux suffisait, mais il a bien fallu que Pierre Descure, pour continuer, on ne sait pas pourquoi, il y a comme une espèce d'addiction à la télévision à laquelle je pense que pourtant il n'aurait plus grand-chose à demander, pour continuer de passer en plateau et pour légitimer sa présence, il faut comme ça qu'il récite ses homélies progressistes et un des marqueurs, un des éléments du starter pack de l'homélie progressiste, c'est celles et ceux. Et là, il n'a pas pu s'en empêcher. Quoi qu'ils sont plus moqueurs, c'est vraiment un exercice intelligent et intéressant. Pour l'aider à affronter les remarques malveillantes, je suis prête. Ta grande sœur a imaginé un jeu afin qu'elle puisse se défendre seule. Je vous avais dit qu'il a récité, je l'ai lu, je l'ai entendu et je l'ai compris au bout d'une seconde. Je vous ai dit il va chercher dans le coin en haut à gauche, il récite, il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Voilà, voilà l'auteur, voilà l'autrice, pardon, des lignes, c'est la grande sœur. Donc, elle fait partie du complot. Je me sentais mal dans un corps de garçon et du coup, je voulais devenir une fille, j'ai commencé à me donner des robes et tout. Par contre, c'est une blague, je ne te crois pas. Tu n'es pas une vraie fille, de toute manière, tu ne serais jamais. Si je suis une vraie fille, enfin, je suis désolé, encore une fois, je ne m'improviserai jamais psy ni pédopsychiatre, Dieu m'en garde et puis je n'ai pas la mentalité. Moi, on m'a toujours dit que quand un garçon, une femme, un adulte, un enfant se mettait à faire ça, il y avait un problème. Je crois que ça s'appelle favoriser une forme d'autisme. Donc, moi, à ce stade, quand je ferai mes petits métisses pour réaliser la prophétie de chèque de la vie et du générique, Stéphane-Édouard doit faire des petits métisses, j'ai envie de leur donner les prénoms de tous les personnages de Cowboy Bebop. Puisqu'apparemment, le choix des prénoms désormais est totalement libre. Donc, mon premier petit métisse s'appellera Ed Edouard, au titre que, dans une époque sans transcendance, après tout, quand on s'aime tellement, on peut bien infliger n'importe quoi aux gamins. Je suis en train de vous mettre là, maintenant, sur l'écran, au bout de mon doigt, la vidéo par laquelle je vous vidéoscopie, par laquelle je vous suggère d'enchaîner cette visite de la chaîne. C'est juste là. Regarde, par là. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. d'enchaîner.